C'est parti, c'est parti avec le départ canon, c'est le petit train, c'est le petit train Laurent Mael qui prend la tête, suivi par Enzoïde, Laurent Millard à 3, César Gazot 4 et Julien France 5. On ne s'est pas attaqué au départ de cette finale, sur 5 tours en titre final je vous le rappelle, là on va attendre un petit peu de voir, de décanter et d'essayer de trouver la faille auprès de son petit camarade pour essayer de dépasser mais il n'y a pas beaucoup d'endroits Thierry sur ce circuit de l'ensemble record où on peut finalement porter une attaque. Et bien c'est une spéciale de rallye, il y a des épingles au fond, il faut vraiment être très très bon sur les freinages pour pouvoir essayer de piquer à l'intérieur comme ça va être le cas ou ça peut être le cas ici, regardez à l'image, vous l'avez, voilà, mais tout le monde, peut-être qu'Enzoïde est bien placé, les 3 premiers c'est correct, ça se tient, on tient les positions et on va attendre peut-être le tour suivant pour essayer de se manifester mais je ne pense pas cher ami que Laurent Naël, pardon, que Laurent Naël et l'intention de laisser sa première place comme ça. Ah ben ça c'est sûr qu'il ne va pas la laisser parce que lui il est dans les 10 premiers du championnat, donc allez, hop, première attaque d'Enzoïde, elle est belle, non ça ne passera pas, ça ne passera pas, mais c'est une belle attaque avec un petit tour sur le talus. Oui, on voit que César Gazot, voilà, tête à queue, tête à queue, tête à queue, tête à queue, voilà, tête à queue, qu'est-ce que... Et Laurent Milera qui va passer derrière, il a bloqué César Gazot, est-ce que César Gazot va pouvoir passer, non il n'aura pas le temps, s'il peut passer, il passe, s'il est passé, César Gazot est passé, Enzoïde qui repart, donc bouleversement, donc Laurent Naël encore plus installé confortablement en tête de cette finale, puisque derrière, eh ben, le trou est fait maintenant, puisque César Gazot doit remonter la deuxième place. Ensuite, on va retrouver Enzoïde, Laurent Milera, voilà, l'homme de tête, toujours Laurent Naël avec une avance, oui, oui, 5 secondes. Ah non, c'est Laurent Milera qui est deuxième, on aperçoit là-bas la voiture verte au loin, au freinage du haut du circuit, et après Laurent Milera, voilà, on aperçoit la voiture de César Gazot qui arrive dans le coin, suivie par celle d'Enzoïde et de Julien France qui, lui, n'a pas pu profiter de la petite erreur d'Enzoïde tout à l'heure. Ben voilà, ça va être une bonne performance, bien sûr, pour Laurent Naël, je veux vraiment l'appeler Noël, incroyable, c'est passé Noël pourtant, c'est bon. Laurent Naël et puis, ben, Laurent Milera, c'est bien. Alors, une des particularités de ce trophée Andros, c'est de distribuer beaucoup, beaucoup de points pendant les manches qualificatives et beaucoup moins pendant les finales. Donc, en général, un dépassement ou une perte de place, ça n'influence pas du tout le classement général de la journée. Ça sera sans doute le cas pour Enzoïde, mais pour l'instant, vous le voyez, Laurent Naël qui vient de coiffer un record du tour en 49-3, se promène avec 6 secondes et demie d'avance sur Laurent Milera et 10 secondes sur César Gazot et encore davantage sur Enzoïde et Julien France qui ont été retardés par la petite faute d'Enzoïde, mais Enzoïde est à l'attaque, il essaye de revenir sur César Gazot, là, mais comme nous allons entrer dans le dernier tour, eh bien, il n'aura pratiquement aucune chance de se refaire. Et Laurent Naël, eh bien, écoute, il était parti en pole position, eh bien, il va normalement, s'il ne fait pas une petite bêtise dans le tour et demi qui le reste, remporter cette finale et donc prendre la septième place de la catégorie élite à la suite de cette deuxième journée. Parfait pour ce pilote d'une humilité incroyable qui nous a dit qu'il était là pour apprendre, qu'il découvrait. Écoutez, pour une découverte, ma foi, ça conduit à la victoire. Et puis, eh bien, du coup, si tout se passe bien, Philippe, jusqu'à l'arrivée, Aurélien Panis aura une voiture nickel. Eh oui, parce qu'il est là le problème aussi, Thierry, tu le fais bien de le souligner, c'est que Laurent Naël, il conduit la voiture du tenant du titre, Aurélien Panis. Donc, il ne faut pas qu'il la lui ramène chiffonné, la voiture. Donc, ça, c'est une pression supplémentaire pour le pilote de la catégorie élite quand son coéquipier joue les premiers rôles et peut gagner sa titre au Fandros. Donc, c'est vrai que ça fait une pression supplémentaire. Mais pour l'instant, Laurent Naël s'en tire remarquablement bien et sans aucune égratignure. Il va ramener la voiture pour Aurélien Panis tout à l'heure. Il nous reste le virage. Voilà, l'épingle du fond du circuit et la remontée maintenant vers la ligne d'arrivée. Et le drapeau à Damier pour Laurent Naël. Voilà qui est fait victoire dans cette finale de la catégorie élite. Donc, il terminera septième de cette seconde journée devant Laurent Milara. Ensuite, on va retrouver César Gazot. Puis, oh là, mais c'est le passage de Roux. C'est en train de partir d'Enzoïde. Et Julien France qui fermera la marche. Je l'ai aperçu, Julien France, qui ne devrait pas tarder à terminer. Là, gros plan sur le vainqueur de cette finale élite, Laurent Naël. Merci d'avoir regardé cette vidéo !